Bonjour Marguerite Lefebvre. Bonjour Yanis. Alors on est ici à Roquigny, qu'est ce qui fait de Roquigny un endroit où on aimerait bien s'installer ? Je ne sais pas bien pourquoi ils viennent, ils me le disent pas, mais enfin je pense qu'il y a déjà ceux qui ont de la famille, qui ont une école, je crois que ça les attire aussi. D'autant plus que normalement comme on va réouvert une classe, il y aura une réouverture de classe en septembre, est-ce que ça insiste les gens à venir ? Ensuite on a une endiverie qui embauche pas mal, des gens de l'extérieur bien sûr. C'est le village après, on n'a pas trop d'activités, on n'a pas de cinéma, on n'a pas tout ça. Oui mais justement vous parlez du fait qu'il y avait une école, une classe qui ouvrait du coup pour septembre. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a une classe qui rouvre ? On a beaucoup d'enfants, ils ont bien travaillé. Et donc vous pensez que ce qui peut relancer un petit peu le village ? C'est l'école, c'est l'école. Moi c'est ils s'arrêtaient, ils venaient ici pour voir ce que c'était que ce clocher là, un peu bizarre. Oui oui, c'est vrai, un peu bizarre, c'était bizarre. Alors comment ça se fait qu'il y a ça ici ? Pourquoi ? Bah c'est certainement la guerre qu'il y a justement sur le petit livre. C'est décrit, c'est un architecte de soi-disant du Didi. Et il a fait beaucoup de maisons, comme cette maison-là en face, la petite maison en face. Donc elle a été rénovée. On a tous des toits un peu beaucoup plus... Il paraît que c'était pour le vent qu'il faisait ça. Et donc c'est lui qui a... Et normalement il y a nous et l'église Saint-Louis de Marseille. Qui sont dans ce style ? À peu près ce genre-là. D'accord. Vous l'avez fait rénover il y a quelques années déjà. Oui, on a démarré en 2002. On a des visites tous les ans. Il y a quatre, cinq bus qui viennent pour visiter. Mais c'est des personnes de la Somme, de l'Inde, du Nord, tout ça quoi. Bonjour Patrick, bonjour Cathy. Bonjour Yanis. Bonjour Yanis. Alors on s'est croisé un petit peu par hasard. Vous tourniez un peu autour de l'église. Alors c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant avec madame la maire. Alors c'est un petit peu la curiosité du coin vous. Comment ça se fait que vous étiez ici ? Eh bien nous sommes... Moi je suis le président du groupe Techné qui fait des spectacles dans la région cette semaine. Et nous sommes en gîte pas loin à Avrincourt. Et Louisard, le directeur artistique de la troupe, nous a dit qu'il fallait absolument passer voir l'église de Rocchini qui est une curiosité, qu'en effet nous ne connaissions pas. Alors c'est quand même un sacré hasard qu'on se croise ici. Étant donné qu'on est pas mal en contact avec le groupe Techné et qu'on va prendre des images de leur spectacle. On est déjà allé à l'une de leurs répétitions. Vous, vous venez de Nantes pour voir le spectacle. Je viens de Nantes mais c'est un peu un hasard historique. J'ai habité à Arras très longtemps. Je suis devenu président de Techné à cette occasion-là, enfin quand j'habitais encore Arras. C'est Thomas Génaré qui m'a demandé ça. Et quand je suis parti à Nantes, je suis resté président parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et dont j'admire beaucoup l'investissement local. Oui alors, elle vous évoque quoi cette église ? Qu'est-ce que, à quoi vous avez pensé quand vous vous êtes passée devant ? Moi j'ai surtout pensé qu'elle était inattendue dans le paysage des maisons de briques de cette région. Et puis elle m'a plutôt bien plu. Et puis elle est visiblement restaurée d'assez peu de temps et elle est jolie quoi. Vous en pensez quoi ? Qu'elle est très aérienne et puis qu'elle respecte quand même une tradition. On retrouve l'architecture traditionnelle d'une église. Il y a quelque chose de tradition préservée et puis de la modernité du matériau et tout ça. Donc je trouve ça chouette pour ça aussi. Eh bien merci Patrick, merci Cathy pour cette petite entrevue. C'était un plaisir. Merci à vous et puis surtout à les voir. Et un heureux hasard en effet. On se retrouve au spectacle. Oui. Je vois également, ça c'est les repas qui arrivent. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont aidées. Les personnes âgées, bon pas tous âgées. Eh oh ! Par l'ADMR, qu'est-ce qu'il a lui ? Pas heureux ? C'est comme ça que ça marche ici. Du coup, c'est quoi ça ? Ça, c'est qu'ils amènent les repas, la dame. Les personnes âgées. Puis ils ont tous les soins. Ils ont carrément les soins de A à Z chez eux ici. Il y en a beaucoup. Ah oui. Donc vous avez des services à domicile pour les personnes âgées ? Ah oui, énorme. Beaucoup, beaucoup. D'accord. Moi, j'ai un couple, ils ont 96, 90 et 98. Au point, ils sont chez eux. Mais il y a toujours quelqu'un qui y va. Bon, j'ai une dernière question pour vous, madame Lefebvre. Alors, selon vous, à Rocchini, quelle forme avait en tête ce fameux architecte quand il a construit votre église ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Je ne savais pas ce qu'il avait dans la tête. Vous me... Alors, dans Divogratin ? Ben, c'est peut-être bien ça. Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir donné un peu de temps et puis bonne journée à vous. Eh ben... Bon, celui-ci, il a fini. Bon, alors, notre question. Ça va venir. Il va y arriver. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Pourquoi cette église ? Pourquoi cette église ? Qu'elle est comme ça ? Ouais. Qu'elle est dans... Pas moi qui l'ai montée, déjà. Bah oui, mais comment voulez-vous que je devine si je mets une endive au Gratin dans l'église ? Parce que ça fait un clocher comme ça qui représente une endive, non ? Non, non. Nez. Voilà. C'est bon. C'est rêve.